Bokertov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio-J. Selon des sources officielles syriennes, l'armée de l'ère israélienne aurait à nouveau bombardé des cibles syriennes l'année dernière, cette fois dans la proximité de la frontière israélo-syrienne, c'est-à-dire sur la partie syrienne du plateau du Golan, dans la région de Dara et de Tel El-Khara. Les Syriens affirment qu'ils ont tiré des missiles sol-air en direction des avions de chasse israéliens, mais apparemment sans le moindre résultat. Si ces informations sont confirmées, on peut supposer que l'armée de l'ère israélienne a voulu ainsi entraver les activités subversives du Hezbollah, qui tentent, vous le savez, de s'installer ou de s'implanter dans la région de la frontière israélo-syrienne. Pas de confirmation pour l'instant, bien entendu, de cette attaque du côté israélien. Les organisations terroristes palestiniennes à Gaza menacent de reprendre les actes de violence le long de la barrière de sécurité. Ils reprochent à Israël de ne pas respecter les arrangements conclus à l'issue du dernier round de confrontation sécuritaire. Un message en ce sens aurait été transmis hier par le Hamas, les autorités égyptiennes qui, on le sait, font office de médiateurs. Cependant, il semble que dans les prochains jours, Israël devrait permettre au Qatar d'acheminer un nouveau versement mensuel de plusieurs millions de dollars aux Gazaouis. Et dans cette vague, on peut dire, de chaud et froid, Israël a également décidé hier de réduire plus encore la zone de pêche autorisée pour les pêcheurs Gazaouis à seulement 6 miles marins. Motif de cette décision restrictive, la poursuite de l'envoi de ballons incendiaires de Gaza vers le territoire israélien, avec pour la seule journée d'hier 8 incendies dans l'ouest du Negev. Ceci étant, la défense passive va mettre en place à partir d'aujourd'hui une réforme importante dans le domaine des alertes aux missiles en provenance de la bande de Gaza. L'armée israélienne a en effet décidé de multiplier par 3 les zones de prévention de telle sorte que les alertes rouges ne seront déclenchées que dans la région très précise où le missile palestinien doit tomber. Par exemple, les grandes villes comme Ashkelon et Bercheva seront divisées en quartiers et l'alerte rouge ne se déclenchera que dans le quartier qui est visé par les tireurs palestiniens. Des responsables de l'autorité palestinienne, par ailleurs, affirment que les pays arabes qui vont participer à la conférence du Bahreïn à la fin du mois le feront parce qu'ils sont forcés par les Américains. Certains de ces responsables ont affirmé que la participation de délégations arabes à ce forum international au cours duquel doit être dévoilé, vous le savez, le volet économique du plan de paix américain ne changera rien à la réalité régionale selon les Palestiniens. Tant que la direction palestinienne boycottera ce sommet et il n'y aura pas de changement, on a appris hier que la Jordanie, le Maroc et l'Égypte participeront au sommet du Bahreïn. Mais un responsable jordanien a affirmé que la représentation de son pays sera symbolique et permettra à Amman de rester au courant des derniers développements qui sont liés à la cause palestinienne. Fin de citation. Un mot de politique intérieur en Israël. L'ancienne ministre de la Justice, Ayelet Chaked, a affirmé hier au responsable du foyer juif que s'il devait y avoir une union des partis de droite, à l'exception du Likoud, c'est elle qui devrait prendre la tête de liste parce que selon elle, elle est la plus populaire et la plus capable de mobiliser un électorat de droite massif. Certains responsables au sein du foyer juif ont exprimé leur mécontentement face à ce type de déclaration. Ils ont rappelé, je les cite, que celle qui a divisé le parti avant les élections du 9 avril et a menacé de le détruire ne peut réclamer aujourd'hui d'en reprendre la tête. L'acte d'accusation réactualisé contre l'épouse du Premier ministre, Sarah Netanyahou, sera présentée apparemment ce matin devant la justice israélienne. Selon le compromis conclu, Madame Netanyahou acceptera de reconnaître une infraction minime et paiera une amende de plusieurs dizaines de milliers de chèquels. Il faut souligner que Madame Netanyahou n'a pas encore signé un tel arrangement. C'est ce soir que débutera la semaine du livre hébraïque en Israël et à cette occasion, on a appris que le nombre d'ouvrages imprimés en 2018 a augmenté de 12% par rapport à l'année 2017. Au total, ce sont plus de 8500 ouvrages qui ont été imprimés selon les données de la Bibliothèque nationale israélienne. Les deux tiers de ces ouvrages sont des livres de poésie et de prose. La météo pour terminer. Rafraîchissement progressif sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures seront en baisse et demain, il risque même de pleuvoir sur certaines régions du nord et même du centre d'Israël. Les températures aujourd'hui, 28 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 40 degrés à Elad. C'est la fin de ce journal d'information sur Studio Qualita. C'est la fin de ce journal d'information sur Studio Qualita. C'est la fin de ce journal d'information sur Studio Qualita.